François Fillon, bonsoir. Bonsoir. Vous signez FAIR, livre politique, grand succès de librairie, ce n'est pas si courant pour les livres politiques, c'est flatteur. En tout cas, ça veut dire que le diagnostic que je fais sur la société française correspond à ce que pensent un grand nombre de lecteurs. Ça veut dire que la démarche que j'ai entrepris intéresse, donc c'est évidemment encourageant. Ancien Premier ministre, personnalité pendant des décennies de la vie politique française, candidat pour être président de la République la prochaine fois, 2017 ? Oui, absolument. Avec quel degré d'envie ? Ce n'est pas une question d'envie, c'est d'ailleurs ce que j'essaye d'expliquer dans ce livre, c'est que j'ai acquis la conviction d'être le seul aujourd'hui à porter un message et surtout un projet qui permettrait réellement de redresser notre pays. Alors ça peut paraître extrêmement prétentieux, ce n'est pas du tout mon défaut principal, mais l'expérience qui est la mienne me fait dire aujourd'hui que la France a besoin d'une vraie révolution libérale au fond, a besoin d'un changement de logiciel complet et autour de l'idée de liberté. Et je suis le seul à porter ce message parce qu'il reste à droite encore beaucoup de relents d'étatisme et de volonté d'amender le système sans le changer. – On va y revenir dans un instant, un mot encore sur le principe du livre. C'est un passage obligé pour les politiques, presque tous en ont fait, depuis De Gaulle, Mitterrand, etc. C'est un exercice particulier ? – D'abord c'est un exercice très très utile parce qu'il vous permet de construire votre raisonnement, de le poser, de le confronter aussi à une certaine forme de critique. – C'est vraiment vous qui l'avez écrit, il y a toujours le doute. – Non seulement je l'ai écrit, c'est d'ailleurs le deuxième, j'en avais écrit un autre en 2006 qui avait eu moins de succès, mais enfin qui s'était quand même vendu à 30 000 exemplaires, ce qui était pas mal. C'est un exercice que j'aime, c'est un exercice qui me… voilà, être tout seul devant sa feuille de papier, en l'occurrence son ordinateur, pour moi c'est un vrai moment de plaisir. – Un de vos concurrents, Alain Juppé, on a écrit un aussi, vous l'avez lu ? – Je l'ai parcouru parce que c'est pas le même exercice. Moi j'ai essayé de me livrer, de parler de mon parcours, de mon histoire. Le livre d'Alain Juppé c'est un livre de programme sur l'éducation. Je l'ai parcouru parce que ça m'intéresse évidemment, et on a pas mal de désaccords sur la question justement de l'éducation. – Les grands modèles, je citais De Gaulle, Mitterrand, mais presque tous, Valéry Giscard d'Estaing, Pompidou qui était homme de l'être à sa façon, qui est-ce que vous revendiquez dans la galerie ? – C'est difficile parce que Pompidou, dont je me sens le plus proche au fond, sur le plan de la démarche, était un normalien avec une culture littéraire très au-dessus de la mienne. Mais voilà, je regarde ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, et je reprends derrière une de ses phrases dans mon livre, qui n'est pas la phrase la plus facile à reprendre, mais j'aime bien m'abriter derrière Georges Pompidou quand je l'utilise, quand Georges Pompidou avait dit, il faut arrêter d'emmerder les Français. Il faut être normalien pour avoir le droit d'utiliser cette expression. – Quand vous dites Pompidou, alors il est oublié par une certaine partie de l'opinion, mais enfin, on vous compare souvent plusieurs points, une forme de solidité terrienne, il y a une tradition là ? – Je pense que d'abord oui, on a des origines, j'allais dire très françaises, issues d'un milieu rural, je suis né dans une commune où il y avait, je ne sais pas, 1 500 habitants, mon père était un notaire de campagne, Georges Pompidou était le fils d'un instituteur, dans un territoire qui était encore plus rural que celui où je suis né, mais surtout, Georges Pompidou a été un vrai modernisateur. Son image a été occultée par celle du général de Gaulle, parce que l'ombre de la stature du général de Gaulle était immense, et en fait, le modernisateur de la société française, et notamment de son économie, ça a été Georges Pompidou. – Liberté, vous dites, c'est le mot-clé, il y a un malentendu souvent, vu de Suisse, on a l'impression que les politiciens français disent toujours liberté, liberté, et puis dès qu'ils entrent dans le vif, ils ont un peu peur, liberté, économie, vous citez Thatcher, vous citez Reagan, est-ce que oui ou non, vous les assumez vraiment ? – Mais je cite aussi Schröder, je cite tous ceux qui ont réussi, au fond, à redresser leur pays. – Vous osez dire, pardon, ce sont des modèles pour moi, Thatcher et Reagan ? – Oui, ce sont des modèles dans la mesure où, aujourd'hui, quand on parle d'eux, leur nom est attaché à une œuvre de redressement national. Quand on parlera dans 20 ans de François Hollande, je ne sais pas à quoi son nom sera attaché. Et donc, moi, la seule chose qui m'intéresse, après une carrière politique comme celle que vous avez évoquée tout à l'heure, c'est au fond d'inscrire une trace dans l'histoire, et de participer au redressement national. Et ce n'est pas une question idéologique, je suis issu du gaullisme social, je n'ai pas tout d'un coup une espèce de crise de libéralisme aiguë, c'est simplement que je constate que l'accumulation, pendant 30 ans, de protection par les gouvernements de droite comme de gauche de manière différente, a conduit à étouffer les capacités créatrices, innovatrices de la France. – Est-ce que les Français peuvent changer le mot État ? Vous savez qu'en Suisse, on s'en méfie souvent un peu. Chez les Français, on a l'impression que c'est le mot magique. De Colbert à de Gaulle, on dit État, et puis tout vient de l'État, tout va à l'État. Est-ce que profondément, les Français peuvent changer ? – Alors d'abord, dans mon livre, je raconte que, dans un tour de France que j'ai entrepris depuis que j'ai quitté la présidence du gouvernement, les Français que je rencontre me disent tous, à leur façon, on en a assez que l'État s'occupe de tout, ou que les collectivités locales d'ailleurs se mêlent en permanence de nos affaires, on veut un peu plus de liberté, c'est vrai pour les agriculteurs, c'est vrai pour les médecins, c'est vrai pour ceux qui construisent des logements, c'est même vrai pour les enseignants et pour les familles. – Ils disent avec quand leurs intérêts directs ont touché ? – Oui, bien sûr, bien sûr. Mais il y a une deuxième chose, c'est que les sondages récents montrent qu'il y a aujourd'hui une majorité de Français, par exemple, pour laisser les salariés négocier leur temps de travail dans les entreprises. 71% des Français disent on est d'accord. Il y a une majorité de Français qui disent il faut aller jusqu'à 65 ans pour l'âge de la retraite. Il y a une majorité de jeunes Français qui disent on voudrait créer notre entreprise. – Vous racontez vos origines, vous parliez tout à l'heure du côté très terrien, origine notamment vendéenne, la quincaillerie Fillon. – Oui, absolument. – Quand on vient de là, il y a un côté de droite, disons, dans les veines. – C'est certain que la Vendée est plutôt un territoire de droite, même si sa capitale départementale a souvent été à gauche. Mais enfin, c'est vrai que toutes mes origines familiales sont plutôt de droite. Je dis d'ailleurs dans mon livre que mon père était droite-droite et ma mère était plutôt de droite-gauche. – Père très rigoureux, vous racontez un père qui est vraiment à un sens de la discipline et de l'ordre très marqué. – Oui, il a d'ailleurs beaucoup changé en vieillissant. Il est devenu beaucoup plus tolérant aujourd'hui. C'est sans doute le cas de tout le monde. En vieillissant, on devient plus tolérant. – Ça vous a formé, déformé ? Ça a eu quel effet sur vous ? – Non, honnêtement, je n'ai pas eu une enfance malheureuse. Pas du tout. Mon père était rigoureux, mais enfin, ma mère compensait la rigueur de mon père et tout ça était très équilibré. – De Gaulle, c'était la grande affaire, hein ? Photo dans la chambre. – Oui, de Gaulle d'abord, c'était pour mes parents un personnage absolument considérable. Et moi, j'étais fasciné par l'image, par l'épopée du général de Gaulle. Je n'étais pas fasciné par un programme politique ou par une idéologie quelconque. J'étais fasciné par l'épopée. J'étais fasciné par l'homme qui avait redressé le pays, qui lui avait redonné son honneur. Et je n'ai jamais cessé d'être fasciné par cette épopée-là. – Je lisais l'interview où vous disiez, on vous reprochait, vous n'avez jamais été jeune. Vous avez toujours à côté comme ça, un peu notaire de province. Et vous disiez, non, non, vous avez les Rolling Stones à côté de Gaulle. – Non, bien sûr. Et puis j'ai eu une enfance plutôt agitée. J'ai été plusieurs fois renvoyé de mes établissements scolaires pour des conduites qui n'étaient pas considérées comme suffisamment calmes. Donc ça, c'est totalement faux. Ça ne correspond pas du tout à la réalité. Mais je n'ai jamais été révolutionnaire au sens où je n'ai jamais été ni trotskiste, ni maoïste, ni communiste. – Un petit intérêt pour mai 68, mais une curiosité plutôt. – Oui, j'étais trop jeune, j'avais 14 ans. Et c'est plutôt une période même qui m'a marqué dans le mauvais sens du terme parce que j'ai vu des barrages sur les routes. Et au fond, je considère que la société doit être ordonnée. Et ça ne m'avait pas enthousiasmé. – Parmi la triade, disons, Sarkozy, Juppé et vous, vous êtes le plus à droite ? – Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Le général de Gaulle disait qu'il n'était pas à droite. Vouloir plus de liberté, est-ce que c'est être plus à droite ? Vouloir plus d'autorité, sans doute. En tout cas, je suis le plus déterminé. Et je suis le plus convaincu que la réforme prudente ou l'excès d'étatisme ne peut en aucun cas permettre à la France de se redresser. – Une partie de votre électorat, quand je dis la droite au sens large, est tentée par le Front National aujourd'hui. Dans certaines régions, c'est très très impressionnant. Élection après élection, est-ce que vous la comprenez ? – Je la combats d'abord. Je combats le Front National qui est pour moi une impasse totale et idéologique et économique. Mais en même temps, c'est d'ailleurs une des raisons de la radicalité du programme que je propose, c'est que je considère que si les Français sont tentés par l'extrémisme, c'est parce qu'ils n'ont plus confiance dans un système politique qui n'a pas réussi à les délivrer d'un mal qui est absolument, qui est terriblement profond, qui est le chômage. Et à tous mes amis qui me parlent en permanence d'identité nationale ou de sujets comme ceux-là, je leur dis, commençons d'abord par donner du travail à tous les Français. On aurait une situation de plein emploi à l'allemande ou à la britannique. On aurait retrouvé confiance en nous-mêmes. Et la question de l'identité pourrait être abordée d'une manière beaucoup plus sereine. – Dans votre électorat, vous savez qu'un certain nombre de gens pensent qu'il faudrait s'allier au Front National. Pas dans les élites de droite, mais dans l'électorat. Beaucoup de gens disent, voilà, Mitterrand a fait ça avec les communistes, pourquoi pas avec le Front National ? – Je pense que ce n'est pas du tout la même chose. D'abord, Mitterrand a fait ça avec les communistes, ce qui a occasionné un déclassement de la France très durable. Par exemple, je prends un seul exemple. L'alliance avec les communistes, ça a coûté la réforme des universités en 1984, je crois, qui a plongé l'université française dans le désordre jusqu'à ces dernières années, jusqu'à ce que mon gouvernement remette en vigueur une forme d'autonomie qui permet progressivement aux universités de retrouver leur excellence et leur place dans le monde. Donc ça a coûté très cher, l'alliance avec les communistes et l'alliance avec le Front National, avec un parti qui veut augmenter la dépense publique, veut sortir de la monnaie européenne, veut retourner à la retraite à 60 ans, veut recruter des fonctionnaires supplémentaires, veut augmenter les salaires des fonctionnaires et augmenter les retraites. Le tout sans augmenter les impôts. Ce n'est pas possible, ça n'a pas de sens. Le gaullisme intérieur, le gaullisme extérieur, c'est très frappant dans votre livre. Il y a toute une tradition de politique étrangère gaulliste dont vous vous revendiquez. Vous êtes un peu le seul à ce point-là peut-être, par exemple, de relative sympathie vis-à-vis des Russes. Vous êtes parmi ceux à droite qui regardent la Russie avec l'œil le plus compréhensif. Honnêtement, je préfère la référence à De Gaulle sur ce sujet que le spectacle de la politique étrangère de mon pays aujourd'hui. Il suffit de regarder une carte d'Europe pour comprendre, ou du monde même, pour comprendre que l'Europe et la Russie sont condamnées à s'entendre, qu'on aime les régimes ou qu'on ne les aime pas. Honnêtement, il n'y a jamais eu de régime très sympathique en Russie, pas plus aujourd'hui qu'hier, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que l'Europe est continentale, qu'elle a à vivre avec la Russie et qu'une Russie instable, une Russie revendicatrice, une Russie dangereuse, ce n'est pas du tout une bonne affaire pour l'Europe. En plus, en ce moment même, on a des intérêts communs pour faire face à un danger qui est bien plus grave que le danger russe, qui à mon sens n'existe pas, qui est le danger de l'islamisme ou du totalitarisme islamique. Il n'y a pas de danger russe selon vous ? Le fantasme d'une Russie qui essaierait quand même de regrignoter ce qu'elle avait perdu, vous n'y croyez pas ? Honnêtement, je n'y crois pas. Je pense que si on ne lui avait pas donné des occasions, par nos maladresses occidentales, de reprendre la Crimée, la Russie n'aurait jamais repris la Crimée. Plus à droite que vous, il y a un certain nombre de gens qui ont une fascination plus trouble pour la Russie, qui disent, voilà, une nation très chrétienne, très conservatrice, très offensive sur un certain nombre de valeurs, un peu réactionnaire. Non, ça, ce n'est pas du tout mon raisonnement. Moi, je n'ai aucune sympathie pour le régime russe. Je constate simplement que la Russie n'a jamais eu de régime démocratique et que celui d'aujourd'hui est finalement assez comparable au régime précédent et plutôt meilleur, naturellement, que le régime soviétique. Et j'ai évidemment beaucoup plus d'appétence pour une démocratie américaine que pour le régime russe. Mais l'Amérique, c'est de l'autre côté de l'Atlantique. Et l'Amérique peut très bien vivre sans nous, sans l'Europe, sans la Russie. Nous, on ne peut pas vivre sans une bonne intelligence avec la Russie. Il y a une blessure entre l'Europe et la Russie. Vous la racontez très directement. Vous étiez interlocuteur de Vladimir Poutine. Et vous racontez notamment son accusation concernant la Libye. Là, vous êtes concerné au premier chef parce que c'est sous votre autorité, celle de Sarkozy, que ça s'est passé. Poutine vous dit, vous êtes allé trop loin en Libye. Ça ramène au printemps arabe et tout ce qui s'est passé. Vous avez tué Kadhafi, en gros. Il vous accuse très précisément de ça. Absolument. Ce qui n'est pas tout à fait exact, puisque Kadhafi a été tué par les révolutionnaires libyens. Mais ce que veut dire Poutine dans cet échange, c'est qu'on a dépassé le mandat que les Nations Unies nous avaient donné avec l'accord de la Russie. Ce mandat, c'était d'interdire à tout avion ou à tout engin volant libyen de voler dans le ciel libyen. Et la Russie a un peu forcé et contraint à donner son accord à ce qu'on appelait la no-fly zone. Et c'est vrai qu'ensuite, la révolution s'est emballée et on est allé jusqu'à faire tomber le régime libyen. Et Poutine cite cet exemple pour dire qu'on ne peut pas avoir confiance dans la parole des Occidentaux. Alors je conteste naturellement cette discussion lorsque nous l'avons. Mais je la cite dans mon livre pour qu'on comprenne aussi comment les interlocuteurs russes voient la situation internationale. Il vous dit que ça ne se reproduira pas. Et il dit que ça ne se reproduira pas. Et d'ailleurs, on voit bien que ça ne se reproduit pas. Quand même, c'est un morceau d'histoire. On se rappelle la mort de Kadhafi dans des circonstances très barbares. Et cette intervention de l'aviation française, c'est quand même l'aviation française qui était présente. Et puis il y a l'accusation récurrente de présence d'agents français au sol. Vous la contestez ? Non, enfin oui, je la conteste. Il y avait forcément quelque part des forces spéciales françaises en Libye. Il faut le dire quelque part des premiers ministres. Vous deviez être un peu plus au courant que ça. En l'occurrence, oui, non, je ne vais pas vous raconter où étaient les forces françaises. Mais en l'occurrence, la seule participation de la France à ce qui a conduit à l'élimination de Kadhafi, c'est d'avoir localisé la colonne de véhicules avec lesquels Kadhafi s'enfuyait, de l'avoir stoppé par des tirs. Et ensuite, ce sont les forces libyennes qui ont fait le travail. Aujourd'hui, l'avenir de la France, de votre côté à droite, c'est toujours ces trois hommes, vous, Juppé, Sarkozy. Alain Juppé très nettement est devant dans les sondages. Il le mérite ? Oui, c'est un homme de qualité qui propose un programme très consensuel. Trop ? Pour moi, oui. Ma conviction, c'est qu'un programme consensuel ne peut pas nous permettre d'atteindre l'objectif qui me paraît absolument nécessaire, qui est au fond de se fixer comme cap d'être l'équivalent de l'Allemagne, en tout cas si ce n'est la première puissance européenne dans les dix ans qui viennent. Ce que notre démographie, notre territoire, notre culture, notre histoire nous rend possible. Pour ça, il faut une rupture. Et comme on est dans une société qui change, dans un monde qui change très vite, notamment à cause des nouvelles technologies, à cause de la révolution digitale, s'il n'y a pas un changement complet de logiciel, je pense qu'on ne peut pas y arriver. Le choix des hommes compte. Vous revenez en arrière, vous racontez la campagne Balladur contre Chirac. Certains s'en souviennent. Et vous dites, le bon, de votre point de vue, c'était Balladur. Mais il a fait une mauvaise campagne. Oui, je dis, en fait, Balladur était sans doute incapable de se faire élire président de la République pour des raisons qui tenaient à sa personnalité. Mais je pense qu'il aurait été un président extrêmement rigoureux et avec une vision, notamment sur le plan économique et financier, qui aurait certainement permis à la France d'aller mieux, oui. Est-ce que vous ne risquez pas ça ? C'est un risque qui existe, naturellement. Mais enfin, si je me compare à Edouard Balladur, que j'aime beaucoup et pour lequel j'ai beaucoup de respect, j'ai quand même un passé politique local beaucoup plus long que le sien. Et donc, je sais ce que c'est que faire une campagne. J'ai eu un contact avec les Français, qui est un contact que n'avait pas Edouard Balladur pour des raisons culturelles. L'accusation de Mollet, elle revient régulièrement. Vous avez lu, comme tout le monde, dans le Canard Enchaîné et ailleurs, les propos rapportés de Nicolas Sarkozy, qui vous appelle le nuque, pour dire ça. Je ne peux pas penser un seul instant qu'il ait pu dire une chose pareille. Vous en êtes certain, vous voulez dire. Non, non, pas du tout. Mais le bilan parle pour moi. J'ai toujours réalisé les réformes, les missions qu'on m'a confiées, même quand elles étaient très difficiles. On ne se souvient plus, parce que c'est très ancien, que j'ai privatisé France Télécom, malgré une opposition syndicale extrêmement forte, que j'ai aligné les régimes de retraite des fonctionnaires sur ceux du privé avec 4 millions de personnes dans la rue. Mais ce poids de Nicolas Sarkozy, vous avez été son Premier ministre pendant 5 ans, et toujours on vous dira, ah, mais vous lui étiez soumis, vous êtes, etc. Il a dit encore, il a peur de moi. La réponse que je ferai, c'est que j'ai été loyal. Et je pense que c'est une grande qualité pour un responsable politique d'être loyal. Quand on est Premier ministre, quand on accepte une fonction de Premier ministre, on accepte de mettre en œuvre la politique du Président de la République, et pas la sienne. Une primaire aura lieu. Elle ira jusqu'où ? Ça veut dire tous les militants ? Ça veut dire toute la droite ? La primaire, elle est ouverte à tous les Français. Tous les citoyens français ont la possibilité de participer à cette primaire, à deux conditions. Il y a un petit péage de 2 euros parce qu'il faut financer la primaire et qu'on n'a pas d'argent. Et la deuxième condition, c'est de signer un engagement comme quoi on partage les valeurs de la droite et du centre. Ça veut dire que, logiquement, et c'est ce que je ressens en parcourant le territoire français, il devrait y avoir 2, 3 ou 4 millions de Français pour participer à cette primaire. La crainte du trucage, elle existe ? À 4 millions ou 3 millions de personnes, je pense que le trucage est impossible. Ça veut dire que vous accepterez ce verdict dans tous les cas ? Oui, bien sûr. À partir du moment où on accepte le principe de la primaire, où on le revendique, puisque c'est pour une large part moi qu'il ait revendiqué le premier, bien sûr, je l'accepterai. La rage d'être président, vous citiez des exemples, des grands fauves politiques, Chirac qui a réussi à tuer Baladur, il y a eu comme ça plusieurs exemples. Vous l'avez ? J'essaye surtout de... Je pense que la France a besoin de sortir de cette époque-là. C'est-à-dire de l'époque où, au fond, des hommes voulaient s'emparer du pouvoir. J'ai envie de dire quand même beaucoup pour assouvir leurs propres ambitions personnelles. Je pense que la France est un pays moderne dans un monde qui a changé et qui a besoin de gouvernants qui soient réellement déterminés à conduire des changements, qui acceptent d'être totalement impopulaires, qui acceptent l'idée même de l'affrontement éventuel avec certaines forces sociales du pays. Et ce n'est pas tout à fait compatible avec cette espèce de rage de vouloir le pouvoir pour soi-même. Je ne veux pas le pouvoir pour moi, je veux le pouvoir pour mon pays. François Fillon, merci. 2017, ça évoque quoi ? C'est un rendez-vous, à mon avis, historique pour la France. C'est soit la voie du redressement, soit la voie de la décadence et du déclin. Certains disent qu'elle a déjà commencé. Vous entendez ceux qui disent la France, mais l'Europe, mais surtout la France, elle était une puissance là. Petit à petit, elle descendra. C'est incontestable quand on regarde les chiffres. On était la cinquième puissance économique quand j'étais Premier ministre. On est la sixième. On a un taux de chômage qui est absolument insupportable. Vous aviez parlé de faillite. Vous avez fait un scandale énorme. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire la faillite ? C'est quand un pays emprunte sur les marchés financiers pour payer ses dépenses de fonctionnement. Je considère qu'il est en situation de quasi-faillite. Et la situation ne s'est pas améliorée. Quand j'ai été élu pour la première fois à l'Assemblée nationale, la dette publique française, c'était 17% de son produit intérieur brut. On va frôler les 100% en 2015. Merci François Fillon. On vous lira. Faire. Succès Libri, on est à combien de tirages ? On a tiré aujourd'hui 90 000 exemplaires. Merci.